Emeline ne sait pas du tout qui est Esther et la raison de sa venue chez elle. Comme souvent, avec des inconnus, elle prend l'apparence d'une petite fille modèle, sauf qu'Esther n'est pas dupe. Elle, elle fait ce qu'elle a envie, comme elle a envie. Donc elle, elle est dans un grand parc de jeux qu'elle dirige. Maintenant, c'est vous qui allez devoir changer un peu vos habitudes. Vous êtes les co-directeurs du parc de jeux. D'accord ? Ce parc de jeux, il ne s'arrête pas à Emeline. Vous avez d'autres enfants qui subissent quand même cette dictature. On est d'accord ? Oui. Emeline va tout doucement se rendre compte que cette dame assise en face d'elle ne va pas forcément être aussi malléable que ses parents. Sa première réaction va donc être de se boucher les oreilles pour ne plus avoir à l'écouter. Un enfant, c'est simple. Vous lui donnez des limites. Si vous ne lui avez donné aucune limite depuis sa plus tendre enfance, elle ne peut même pas comprendre votre comportement aujourd'hui. Parce qu'elle dit, mais qu'est-ce que je fais de mal ? Je ne fais rien de plus qu'hier. On ne m'a jamais sanctionné. On n'a jamais interdit. Est-ce que vous l'avez déjà enfermé dans sa chambre en lui disant, tu ne veux pas manger ? Eh bien, tu ne manges pas, mais tu es dans ta chambre. Non, jamais. On est bien d'accord ? Donc moi, j'arrive aujourd'hui avec mes gros sabots, et je fais du 41, on est d'accord, et je dis, ben attendez, on va changer tout ça. Et vous, vous dites, on change tout. Pourquoi voulez-vous qu'elle le comprenne ? Oui, c'est vrai que du jour au lendemain, ça va être... Elle ne comprendra pas, il faut qu'on y va progressivement. Exactement. Elle a un comportement, excusez-moi le terme, tout à fait normal. Tous les matins, vous allez faire les courses ? Oui. Et vous y allez seule ? Non. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'Emeline est toujours avec moi. D'accord, donc là, vous allez aller faire les courses maintenant. 11h30, oui. Emeline reste là, bien évidemment. Non ! Si, si. Allez ! Mais pourquoi tu dis non ? Allez, non ! Tu restes avec papa ? Non ! Eh oui. Non ! Ah, ben tu vois que je t'entends crier, enfin ! Pourquoi vous êtes stressée ? Pour Emeline ? Juste, je pose une question. Vous êtes habituée à ce qu'elle crie ? Oui, je suis habituée, oui. Et qu'elle fasse sa crise ? Oui, je suis habituée. Alors, qu'est-ce qui vous dérange ? De ne pas la prendre avec moi. Qu'est-ce qui vous inquiète ? Je vais partir faire les courses, je vais l'entendre hurler, crier, et ça me fait mal. Elle joue de votre angoisse ? Elle joue de votre angoisse. Elle sait que vous avez mal, elle sait que vous avez peur, donc du coup elle en profite. Et elle a raison d'en profiter. Donc vous allez. Je veux vous voir le cœur allant. Mais vraiment, c'est pour son bien. Non, non, plus solide, la main. Allez. Allez, bonne course. Bonne course, c'est vite dit. Emeline n'a évidemment pas du tout l'intention de laisser sa maman partir toute seule. Elle s'est donc déjà placée à côté de la porte, prête à partir. Emeline, est-ce que tu peux pas changer tes habitudes ? Non. Pourquoi ? Bah non, moi, je suis comme moi, j'ai du nom parce que maman va venir faire mes courses avec nous. Je comprends pas, parle doucement quand tu me parles. Bah non, j'ai l'habitude quand on parle comme ça, je parle doucement, là, ou pas, je veux pas vous parler, je parle comme ça ! Emeline hurle, une chose qui va mettre, comme d'habitude, Jacques, hors de lui. On fait pas de course. J'ai mis de l'île à un argaré. Y'aura pas de course de façons. J'arrête. Elle va vous enfermer dans cette maison ? Elle sait exactement ce qu'elle fait. Et elle sait exactement vos réactions. Est-ce que c'est moi qui, à votre avis, est-ce que ça dégénère ou est-ce que c'est vous qui ne permettez pas que les choses changent ? Moi, je veux pas la voir pleurer. Quoi qu'il arrive, elle pleurera. Parce qu'elle est habituée à pleurer, Jacques. C'est inacceptable qu'une enfant de 6 ans commande et dirige une famille complète. Ça, c'est inacceptable. Et tout le monde est terrorisé. Alors, on va dire c'est un diable. Mais pas du tout. C'est une enfant.